Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas Amer, je suis le cofondateur de Critiser qui est le premier service indépendant d'avis clients en point de vente. Comme vous le savez notre métier se décompose en trois parties. La première c'est de collecter des avis clients sur vos points de vente et pour ça on a développé une application Critiser mais aussi des outils pour vos sites internet et pour vos applications. Le deuxième métier c'est de vous fournir les meilleurs outils pour engager le dialogue avec vos clients et les fidéliser. Et en troisième lieu c'est de valoriser votre démarche pour pouvoir attirer des nouveaux clients et faire progresser votre chiffre d'affaires. L'innovation qu'on présente aujourd'hui s'attaque à la collecte des avis clients. L'outil qu'on a voulu créer c'est un outil toujours plus simple et plus intuitif pour le consommateur pour qu'il puisse partager avec vous sa satisfaction ou son insatisfaction. On utilise alors les outils connectés et notamment les objets connectés à travers cette montre connectée de Critiser. Elle permet à un client et s'il l'accepte, d'être sondé durant son parcours d'achat sur la satisfaction du point de vente. On le couple à la technologie Beacon pour pouvoir envoyer des notifications ultra ciblées. Je prends un exemple, un client se présente au stand boucherie, il sera sondé sur ce stand en particulier et aura 15 secondes pour répondre à la question. Il y a un outil de gamification et si le client répond dans les 15 secondes, il gagne des points de fidélité sur la carte de son enseigne. L'intérêt pour l'enseigne, c'est d'être toujours plus proche de ses consommateurs et de comprendre encore mieux ses consommateurs pour mieux les satisfaire et donc mieux les fidéliser. Pour le consommateur, c'est un moyen très ludique et très sympathique de partager sa satisfaction avec son enseigne durant son parcours d'achat. Retrouvez cette innovation sur le site de Critiser et n'hésitez pas à nous contacter pour découvrir cet outil à travers une démonstration. Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage FR ?